On aime ça répondre à vos questions. Il y a Yvette au bout du fil. Bonsoir, Yvette. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Vous? Oui, ça va bien. Merci. Voici mon cas. On essaie de récupérer un dépôt qu'on a fait en décembre 2022 de 1300 $ au moment de la signature du bail. Et après même quelques reprises ou quelques mises en demeure, le bailleur refuse toujours de lui rembourser, de nous rembourser. On aimerait avoir quelques trucs qui ne seraient pas trop coûteux pour récupérer cet argent. Donc, c'est 1300 $ pour s'assurer que l'appartement est encore en bonne condition lorsque vous vous quittez. C'est votre fille, je pense, qui habitait cet appartement-là. Oui, exact. On va poser cette question-là à Maître Antoine Morneau-Sénéchal, qui est avocat spécialisé en droit du logement. Bonsoir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Bonsoir. On répond quoi? Bien, écoutez, donc, premièrement, je pense qu'il faut dire que ce genre de dépôt-là est illégal au Québec. Dans ce qu'on appelle un dépôt de garantie, on ne peut pas le charger. Remarquez que c'est très courant. Alors, ce que Mme peut faire, bien, la première étape, c'est d'envoyer une mise en demeure dans un cas comme ça, ce qui semble avoir déjà été fait. Malheureusement, lorsque le propriétaire ne répond pas positivement à la mise en demeure, la prochaine étape, c'est de s'adresser au tribunal administratif du logement. Donc, l'ouverture du dossier coûte environ 80 $. Et puis, après ça, bien, il faut attendre pour avoir une audience. Mais c'est relativement courant, ce genre de cas-là. Donc, généralement, les tribunaux vont acquiescer à la demande. Mais c'est sûr qu'il faut attendre. Il va falloir expliquer pourquoi on a payé le dépôt, etc. Mais la prochaine étape, une fois qu'on a envoyé la mise en demeure, c'est de s'adresser au tribunal, dans un cas comme ça. Et quand vous mentionniez que c'était illégal au Québec, tout genre de dépôt est illégal ou il y a certains types de dépôts qui le sont? Alors, la seule formule qui est permise, c'est de payer en avance le premier mois de loyer. Donc, à tout autre dépôt, des dépôts de clés, des dépôts de portes de garage pour la piscine, tout ça n'est pas permis. Seulement une avance sur le premier mois de loyer. Donc, un dépôt de garantie, comme on peut le voir ailleurs, ce n'est pas permis au Québec. Et lorsqu'on demande ce montant-là, parce que moi-même, j'ai eu à déjà faire dans le passé un dépôt comme ça, on peut faire quoi? Bien, le problème, c'est qu'on est souvent coincé. Dans un marché, surtout actuellement, où on est en pénurie de logements, bien, si on refuse, le propriétaire, souvent, il va juste passer au prochain locataire. Donc, ce qu'on peut faire, si on est un peu coincé, bien, c'est de le payer, puis après ça, de le réclamer au tribunal. Ça peut compliquer les choses. On peut bien sûr expliquer la loi au propriétaire, mais si on est coincé, bien, il faut savoir qu'on peut exercer des recours à postériori. Une fois qu'on a payé le dépôt, on peut le réclamer au tribunal. Donc, en terminant, en quelques secondes, je comprends que la solution à faire, dans le cas pour Yvette, c'est de s'adresser au tribunal administratif du logement. Malheureusement, oui, il n'y aura pas d'autre choix. C'est le recours qui reste dans ce cas-là. Maître Morneau-Sénéchal, merci d'avoir pris le temps ce soir. Merci, Yvette, également, pour votre question. Merci. Bonne soirée.